La nuit des musées, c'est ce samedi, on part en balade avec la responsable de l'organisation dans un instant. Les collections d'un musée proviennent fréquemment de dons, l'Ariana met en avant la diversité de cette démarche dans une exposition qu'on découvre tout à l'heure. A la Perle du Lac, Art et Nature se retrouvent cette fin de semaine dans des rencontres en plein air, teaser en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Il y a toujours un peu de magie lorsque l'on entre dans un musée. Ce samedi, la nuit des musées active 28 lieux pour le plus grand bonheur des petits et grands. Certains sont des habitués, pour d'autres c'est une première. C'est le cas de la galerie Alnord où nous retrouvons la responsable de la manifestation. Il y a un autre rythme, une autre forme de déambulation, une autre énergie si on veut bien par rapport à cet accueil nocturne. Et ça rend les espaces différents, peut-être un peu cinématographiques. Il se passe quelque chose aussi entre les institutions. Dans la rue, les gens portent les billets que nous faisons qui sont des billets-objets sous forme de passes. Ça donne aussi un signe de ralliement. Il y a vraiment une ambiance très particulière à la nuit des musées. Pour cette dixième édition, 131 activités seront proposées sur le thème de la matière. La matière, ça peut être la matière à penser, ça peut être la matière grise, ça peut être la matière que l'on touche, que l'on sent. Les gens aiment venir à la nuit des musées pour vivre des expériences. On a estimé que c'était vraiment une thématique qu'on trouvait appropriée à tous les types d'institutions qui participent à la nuit des musées. Puisqu'on a autant de l'art contemporain que de l'ethnologie, que des musées scientifiques, que des musées d'art. Donc beaucoup de choses différentes qui peuvent se laisser explorer par le biais de la matière. La densité de propositions oblige à faire des choix. Entre visites commentées, ateliers, performances ou jeux de pistes. Comment tracer son chemin et profiter au maximum du dispositif mis en place. Ça peut être l'occasion de découvrir des institutions qu'on ne connaît pas. Donc certaines personnes vont privilégier en début de visite des institutions dans lesquelles elles ne sont jamais allées. Ensuite, on va réfléchir à quel public on est. Si on est avec des enfants par exemple, il y a des activités qui sont spécifiques pour les enfants. Ce qu'il y a de bien à la nuit des musées, c'est qu'on peut se demander dans quel état d'esprit on est. Et en fonction de son état d'esprit, choisir une activité. Genève a cette force une diversité d'institutions muséales qui ne se définissent pas uniquement par leur collection. La plupart des musées ont envie de se présenter au public comme des lieux de vie. Pas seulement comme des lieux de connaissance, des lieux en fait à géométrie variable. Où on peut entrer par exemple juste pour boire un café ou pour se rendre à la bibliothèque. Pour aller voir qu'une partie de l'exposition temporaire. ou se plonger pendant des heures dans la collection permanente. L'idée c'est de montrer aux gens qu'en fait ils peuvent vraiment s'approprier le musée de la manière qui leur convient à eux. La nuit des musées, c'est ce samedi dans 28 lieux. Tout le programme et les informations pratiques sont à découvrir sur le site de la manifestation. Faire don, une affaire de cœur ou de raison ? La question posée par cette nouvelle exposition du musée Arianna interroge le sens de cette démarche essentielle au développement des collections. A peu près les trois quarts de nos collections qui sont issues de donations. Ça fait aujourd'hui plus de 1000 donateurs qui ont fait des donations à notre musée depuis qu'il existe. Derrière ces dons et ces objets, des histoires humaines que le musée Arianna tient à découvrir ou redécouvrir. C'est ce qui fait aussi la chair de l'objet, toute son histoire à travers les âges. Alors c'est souvent difficile de remonter loin dans les âges. Mais en tout cas il ne faut pas rater ces histoires. C'est un petit peu notre fond de commerce. C'est ce qu'on aime raconter au musée Arianna. Des histoires d'objets, d'artistes. Et maintenant on voudrait bien raconter de plus en plus souvent l'histoire des personnes qui sont liées à ces objets, qui les ont choyés, possédés, aimés et qui nous les ont donnés. Dans 12 vitrines, l'exposition présente le but de ces dons ainsi que le profil de certains donateurs. Il y a par exemple simplement l'histoire d'un collaborateur du musée qui a suivi avec attention une de nos expositions, qui trouve des objets relatifs à cette exposition qui était la verrerie de Saint-Pré pour ne pas la nommer. Et qui sur cette brocante est ravie d'avoir trouvé ces objets et les achète pour les offrir au musée. C'est vraiment trop trop joli. Une anecdote révélatrice du lien entre l'institution et ses donateurs. Et pour continuer à développer la collection, le musée a imaginé une démarche participative afin d'intégrer l'ensemble de son public dans l'acquisition d'une oeuvre. On a depuis longtemps voulu acquérir une oeuvre de l'artiste norvégien Thorbjörn Krasbe, qui est un céramiste qui fait de la sculpture monumentale abstraite. Et puis c'était difficile pour nous justement puisque nous n'avons pas de budget d'acquisition. J'ai pensé que vu l'enthousiasme des donateurs, parce que c'est chaque jour qu'on a des propositions de dons au musée, ce serait sympathique de proposer au public une opération de crowdfunding en fait, et de leur permettre de donner quelque chose. A partir du montant récolté, une oeuvre sera acquise par le musée qui souhaite par la même occasion créer un nouveau lien entre le public et l'artiste. L'exposition Faire dons, une affaire de cœur ou de raison, est à découvrir au musée Arianna jusqu'au 2 mars 2025. Jusqu'à dimanche, la Perle du Lac se fait le cadre d'une manifestation alliant culture et environnement, les rencontres Art Nature. Le but c'est vraiment de rassembler les gens avec enthousiasme dans un cadre convivial pour justement sensibiliser des gens à une thématique qui est l'arbre, les forêts, les jardins urbains pour notre climat. Ce parc il est merveilleux quand même, on en surplombe un peu le lac, il est très grand, il y a beaucoup de passages, et donc c'est l'endroit idéal pour présenter un tel événement en fait, qui est gratuit pour tout le monde. Au programme, des conférences, des arbres habillés, de tricots colorés, un dessin participatif ou des expositions de peinture, mais également deux spectacles dont cette nouvelle création, le poème de l'arbre. J'ai voulu associer le théâtre, la danse et la sculpture sur bois. Pourquoi ? Parce que cette année, je ne voulais pas parler seulement de l'arbre qui est vivant, mais je voulais aussi parler de l'arbre qui a cessé de vivre. Pourquoi ? Parce que les souches, les arbres morts sont essentiels pour notre biodiversité, mais pas que, on peut justement utiliser l'arbre mort pour construire des meubles, mais au lieu de construire les meubles à outrance, c'est de sensibiliser les gens à réutiliser le bois, tout comme nos sculptures qui sont sculptées dans des vieilles poutres de maison. Les rencontres Art Nature, c'est jusqu'à dimanche, à la Perle du Lac. Sous-titrage Société Radio-Canada